Denis, ça fait maintenant une semaine, ça va faire une semaine en milieu de journée que Stéphane Roy et son fils manquent à l'appel. Oui, et là, les recherches se poursuivent. On sait que les Forces armées canadiennes déploient des effectifs. Il y a eu suspension des recherches aériennes de nuit, comme ça se fait depuis les tout débuts, au cours de la nuit dernière, et ça doit reprendre ce matin. Les appareils utilisés par l'armée, l'avion Hercule, les hélicoptères Cormorant, Griffon, donc les grands moyens sont déployés. Mais il y a aussi, du côté de la famille, comme on le dit depuis les tout débuts, des bénévoles qui vont sur place et qui s'impliquent. Mais il y a quand même des mises en garde qui sont faites, Jean-François. Par exemple, si quelqu'un avait l'intention d'aller dans le secteur avec un drone pour voir ce qui se passe, c'est totalement déconseillé parce que ça pourrait être dangereux. Les hélicoptères font des vols à basse altitude dans ce secteur-là. Au surplus, évidemment, on ne parle pas de fouilles en forêt pour l'instant parce qu'on n'a pas d'endroit précis de désigner. Et il y a des rendez-vous qui sont donnés, un rendez-vous qui est donné aux gens qui ont des appareils, des hélicoptères, du côté des entreprises Savoura, l'entreprise de M. Roy, du côté de Sainte-Sophie. Et là, il y a des plans de match qui sont donnés aux gens qui peuvent aller à des endroits qui sont désignés pour éviter qu'il y ait à la fois confusion et incident également. Et ils ont l'assistance, entre autres, d'un organisme de bénévoles spécialisé dans les recherches en forêt, recherche en tout genre. On écoute ce spécialiste que j'ai rencontré hier sur place. Les pilotes, par exemple, qui veulent participer aux recherches, on leur demande de ne pas s'auto-déployer en réalité, de venir ici. Nous, on regarde l'expérience de ces pilotes-là. On s'assure qu'il y a le nombre d'observateurs. On assigne des territoires. Évidemment, il y a des secteurs, vu qu'on travaille conjointement avec la Sûreté du Québec et avec l'armée, on s'assure que les secteurs sont bien définis pour se retrouver avec un trop grand nombre d'hélicoptères ou d'avions dans le même secteur. Il faut vraiment que les gens se présentent ici. Il faut vraiment que ce soit structuré. C'est quand même un vaste territoire, Jean-François. On parle de 16 fois, approximativement, la grandeur de l'île de Montréal. Alors, c'est très grand comme territoire à couvrir et ça se poursuit aujourd'hui. Ça montre l'ampleur de la tâche, mais rappelons-le, on travaille toujours en fonction de retrouver des survivants, même si ça fait une semaine qu'ils sont portés disparus. Merci, Denis.